Moi, comme tout le monde, je me considère comme quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit. Ça, c'est ma tête. Je suis prêt à accepter les idées nouvelles, même si elles bousculent ma conception du monde. Même s'il me faut revoir tout ce que je croyais savoir auparavant. Au contraire, quelqu'un de fermé d'esprit, ça ressemblerait un peu à ça. Mais il y a deux écueils à éviter. Le dogmatisme et le relativisme. Accepter toute idée nouvelle, par principe, sans les évaluer, c'est aussi idiot que de refuser toute idée nouvelle, par principe, sans les évaluer. Je veux bien être ouvert d'esprit, mais pas au point que mon cerveau finisse par tomber par terre. Surtout que beaucoup de ces nouvelles idées sont incompatibles entre elles. Ça, c'est, disons, ma vision du monde. Il faut visiblement un truc à cet endroit-là. Ça, ce sont toutes les réponses qu'on me propose pour répondre à cette question. Je ne sais peut-être pas quelle est la vraie réponse, mais en tout cas, je ne peux pas toutes les faire entrer dans la même case. Les religions, par exemple, ne peuvent pas toutes être vraies en même temps. Ou il y a un paradis céleste, ou terrestre, ou il n'y en a pas. Ou bien nous sommes juste des âmes qui se réincarnent, ou bien nous sommes juste le rêve d'un dragon cosmique. Mais tout ça ne peut pas être vrai à la fois. Entre le dogmatisme et le relativisme, il me faut une méthode de sélection pour évaluer les informations, les comparer, rechercher les raisons que j'aurais de les inclure dans ma vision du monde, ou de les rejeter. Ce tamis, c'est un certain esprit critique, que l'on possède tous, naturellement. On peut chacun avoir sa propre méthode de tri, mais, étonnamment, il y a une méthode qui fait globalement consensus. Il y a finalement peu de débats sur les grandes lignes de ce processus de sélection. Comparer les indices, évaluer les preuves, remonter à la source de l'information, éviter les hypothèses superflues, construire des modèles et les tester contre la réalité.